... Bonjour. C'est toujours la même chose, on n'a vraiment pas de chance, encore un été pourri. C'est une phrase qu'on aura entendue souvent ce matin, avec les orages qui ont placé le départ en vacances sous le signe de la mauvaise humeur. Une consolation cependant, malgré le mauvais temps, la circulation n'était pas trop mauvaise et les météorologues se veulent toujours optimistes. Et ce mauvais temps aura peut-être consolé les hommes politiques français condamnés pour ce week-end à leur premier devoir de vacances. A Versailles tout d'abord, où se poursuivent les travaux de l'UDR. C'est aujourd'hui la grande journée politique, avec un deuxième discours attendu de M. Chaband-Elmas, le Premier ministre, qui répondra sans doute, sinon aux critiques, tout au moins à l'irritation de certains membres de la majorité. Et dès ce matin, un discours de M. Robert Poujade, le secrétaire général du mouvement. Un discours au sein duquel M. Poujade a notamment développé le rôle du président de la République. Selon M. Pierre Poujade, le président de la République, lui seul, peut au nom du peuple français, développer la conception de l'État et de la société pour laquelle il a été choisi et désigné par le suffrage universel. Et M. Robert Poujade a aussi insisté sur l'importance de la réforme régionale. J'espère qu'au cours de ce journal, nous pourrons vous diffuser les principaux passages du discours de M. Robert Poujade. Attendu également aujourd'hui, le grand discours que le président Pompidou doit prononcer ce soir à Strasbourg. Discours politique qui, dit-on, aura une portée nationale. Vous savez que le président de la République visite actuellement l'Alsace et qu'il sera demain au camp du Strutof, le seul camp de concentration construit en France pendant la guerre. A noter également un discours de M. Marcellin, le ministre de l'Intérieur. M. Marcellin, hier soir, a déclaré « La concertation ne doit pas se transformer en palabre ». Du côté de l'opposition, et bien à Rouen, le congrès du Parti Socialiste unifié. A ce sujet, M. Rocard, le secrétaire général de ce parti, a dit hier que le rassemblement des mouvements révolutionnaires, pour nécessaire qu'ils soient, paraissait encore maintenant prématuré. Et puis, et ce sera la dernière chose en politique, à Nancy dimanche le second tour des élections législatives partielles, M. Servan-Schreiber devrait l'emporter face à M. Souchal et à Antoine. Nuit des meutes dans plusieurs villes de l'Holster cette nuit. L'Holster, vous le savez, c'est l'Irlande du Nord. Nuit des meutes, en fait, attendue après l'emprisonnement hier de Bernadette d'Evelyne, la jeune députée britannique. Vous savez que Bernadette d'Evelyne s'était fait le défenseur des catholiques du Nord-Irlande, et elle a été emprisonnée hier pour purger une peine de six mois de prison. Gérard Sebag. Pour avoir participé à ces émeutes de l'an dernier, Bernadette d'Evelyne s'était vue condamnée à une peine de six mois de prison. L'appel de cette condamnation, ayant été rejetée par le tribunal, Bernadette d'Evelyne fera donc ses six mois à la prison de femme d'Armag, où elle est entrée hier par la Grande Porte. Elle a été affectée à la corvée de lessive. Pendant les affrontements entre catholiques et protestants, Bernadette d'Evelyne, députée et benjamine de la Chambre des communes, n'avait pas hésité à monter sur les barricades et à lancer des pavés contre les forces de l'ordre. Voici à l'époque comment elle expliquait son geste. Vous êtes membre du Parlement. Pensez-vous, en tant que personne politique, que la violence soit le seul moyen d'arriver à une solution ? Je désapprouve la violence. Je ne suis pas une violence. Mais quand on a enlevé aux gens tous les moyens de trouver la justice, quand on a mis le feu aux maisons pour lesquelles nous avons travaillé, comment pouvons-nous continuer à être non-violents ? En politique étrangère, maintenant, le calme est revenu sur le front syro-israélien. Un calme précaire après les deux journées d'affrontements et des deux côtés, on publie ce matin les bilans. Des bilans qui sont, vous vous en doutez, contradictoires, mais se rejoignent sur un point, et en définitive, sur le point essentiel. Ce point essentiel est que ces affrontements de ces deux derniers jours entre Syriens et Israéliens ont été les plus violents et les plus meurtriers depuis la guerre des six jours. Les Israéliens ont sans doute voulu casser tout de suite la force syrienne qu'ils sentaient en train de se reconstituer, car les Israéliens pensaient qu'avec cette force, les Syriens allaient se lancer dans une guerre d'usure contre eux. Mais il semble également que les Israéliens aient été quelque peu surpris par l'importance de la résistance syrienne. Quoi qu'il en soit, deux jours de combat extrêmement durs, tant dans les airs que sur terre, et des deux côtés, on le dit, des pertes importantes, les plus importantes, depuis la guerre des six jours. Le sud-est asiatique, maintenant, trois points, je crois. A noter, premièrement, les troupes cambodgiennes du général Lon Nol ont dû évacuer les provinces de l'extrême nord du pays et laisser ces provinces entièrement sous le contrôle des forces nord-coréennes et communistes. Deuxièmement, à Washington, M. Melville Laird, qui est le secrétaire à la défense des États-Unis, a annoncé que les Américains poursuivre leurs bombardements au Cambodge, même après la date du 30 juin. Cette date où, je vous le rappelle, selon les engagements pris par le président Nixon, tous les soldats américains auront quitté le Cambodge. Donc, en décidant de poursuivre quand même les bombardements, le général Nixon revient partiellement sur les engagements qu'il avait pris. Troisième point, la radio de Hanoi, la radio du Nord-Vietnam, a parlé de mutineries dans l'armée américaine. Mais là, bien entendu, c'est une information qu'il faut accueillir avec la plus grande prudence, car, je vous le dis, c'est la radio du Nord-Vietnam qui parle de ces mutineries qui se seraient produites dans certains régiments de la First Cave, la fameuse First Cave, la plus célèbre et la plus glorieuse des divisions américaines. M. Dubček n'est plus membre du Parti communiste tchécoslovaque. Il en a été exclu hier. C'est une décision qui vient symboliquement liquider tout ce qui avait été le printemps de Prague et qui provoque des réactions, même au sein du monde communiste, puisque dès hier soir, M. Longo, le secrétaire général du Parti communiste italien, condamnait formellement cette exclusion. Il disait, nous déplorons et regrettons cette exclusion. Un Boeing 747 a failli brûler cette nuit sur l'aéroport Kennedy à New York. A l'atterrissage, le feu a pris dans l'un des réacteurs de l'appareil. C'est le premier accident grave survenu au Boeing 747, qui, je vous le rappelle, est un super avion pouvant emmener plusieurs centaines de passagers. Or, par miracle, il n'y a eu que 18 victimes légèrement blessées. Je dis miracle, ça n'est pas entièrement vrai. En fait, s'il n'y a eu que 10 vies victimes, c'est grâce à la parfaite organisation des secours et de l'évacuation d'urgence. Et Jean-Paul Sauté avait pu, à l'occasion d'un voyage aux Etats-Unis, filmer l'entraînement, qui est d'ailleurs aussi celui, par exemple, des hôtesses de l'air et des équipages d'Air France pour assurer la survie des passagers en cas d'accident. Jean-Paul Sauté. Le 6 et le 13 avril dernier, deux avions de tourisme de marque identique, Bonanza, disparaissaient au-dessus des Alpes où sévissait un fort mauvais temps. Le givre, qui bloque parfois les commandes des avions, est sans doute à l'origine de ces deux drames. Jeudi dernier, plus de deux mois après le double accident, un guide de Chamonix repérait à 3930 mètres d'altitude sur une arrête de l'aiguille verte, une épave appartenant à un appareil de type Bonanza. Dépêchés sur les lieux, les gendarmes du peloton de Haute-Montagne récupéraient des débris que voici. Le mystère demeure entier, cependant, car on ne sait toujours pas de quel appareil il s'agit, puisque l'on n'a retrouvé qu'un seul appareil. Nous sommes maintenant en liaison avec Versailles où se tient le congrès de l'UDR et nous sommes en mesure de vous diffuser des extraits de l'important discours prononcé ce matin par M. Robert Poujade, le secrétaire général du mouvement, discours au cours duquel il a notamment insisté sur le rôle que devait jouer le président de la République. Je sais bien que certains d'entre vous estiment peut-être que dans les efforts de concertation nécessaires et revient des égards si efficaces, le gouvernement devrait donner peut-être plus encore l'exemple de la concertation avec sa majorité. Sa bonne volonté, sa bonne volonté est pourtant indéniable. Les sentiments de part et d'autre sont cordiaux et chaleureux. Mais il faut de part et d'autre plus que de la bonne volonté, il faut de la volonté et de la ténacité. Il ne suffit pas d'accepter d'entendre, il faut écouter, il faut savoir écouter. Je crois que tout pouvoir a avantage à écouter la voix de ses amis et à l'écouter prioritairement de ses amis qui sont les premiers acteurs de la participation politique, comme disait tout à l'heure Paul Granet, ces premiers acteurs de la participation politique que sont les militants qui lui sont attachés. Et cela lui éviterait, non pas toujours, certes, car gouverner est difficile, mais parfois, d'entendre la voix moins bruyante et moins amicale de ce qu'on appelle la contestation. A l'issue de leurs travaux, les congressistes UDR du Versailles ont décidé d'envoyer un télégramme au général de Gaulle. A Chamonix, hier, une benne d'un télésiège s'est brusquement détachée, elle est partie en marche arrière et elle a heurté la benne qui le suivait. Trois passagers ont été précipités dans le vide, deux malheureusement sont morts et le troisième, une petite fille de 12 ans est grièvement blessée. Michel Causs a rencontré le directeur du télésiège il a voulu savoir comment un tel accident était possible. Monsieur Ballanger, vous êtes le directeur de cette remontée mécanique. Comment l'accident s'est-il produit ? Pour l'instant, nous n'avons que des suppositions à faire puisqu'il n'y a malheureusement aucun témoin. Nous avons pu constater qu'un siège a glissé le long du câble et est venu heurter un autre siège qui a causé la chute de deux passagers. Puis un deuxième contre-coup, vraisemblablement à un coup de fouet du câble, a projeté une troisième personne qui montait également et qui, elle, était une centaine de mètres plus loin sur un siège également et qui, malheureusement, est morte aussi. Pour l'instant, les causes ne sont encore mal expliquées. Nous allons recevoir les commissions d'expertise. Il semblerait à première vue qu'il y ait soit une usure interne d'une pince, soit peut-être un défaut de fabrication. Mais enfin, il faut quand même faire des recherches assez poussées pour voir la cause puisque sur le plan purement matériel, enfin mécanique, le montage, par exemple, nous étions en train de le faire donc nous sommes absolument sûrs de nous. Nous avons quand même l'expérience. Ça fait sept ans que le télésiège tourne. Nous n'avons jamais eu un incident. Donc nous sommes à peu près sûrs de nous sur le plan en somme, vérification, si vous voulez. Ces images ont été tournées la nuit dernière dans un quartier périphérique de Bordeaux. Un violent incendie s'était déclaré vers 4 heures du matin dans une entreprise de stockage de bois à proximité de l'ancienne basse sous-marine. Sur place, d'importants effectifs de sapeurs-pompiers pour combattre ce sinistre qui entièrement ravageait un hangar de 1300 m2 de surface dans lequel était entreposé un important stock de panneaux de bois et d'isorel. Attaquant avec de puissants moyens les flammes, les pompiers ont réussi à limiter le foyer au hangar et à inviter son extension aux maisons d'habitation voisines. Les dégâts matériels de cet incendie sont très importants. Sur Paris-Marseille, désormais près de 700 km d'autoroute. En tout cas, à partir de mardi quand le parti qui va jusqu'à Marseille, de Lyon à Marseille, sera définitivement terminé. Pour beaucoup de conducteurs, l'autoroute, c'est merveilleux. Ils s'imaginent un peu qu'on peut tout faire sur autoroute sans prendre aucun risque. Or, en fait, la conduite sur autoroute suppose de grandes précautions et peut devenir dangereuse si on ne les respecte pas. Il faut aussi apprendre à conduire sur autoroute et Claude Manuel est allé chercher pour vous quelques conseils qui vous permettront d'arriver sains et saufs à bon port. Et pour ces départs massifs, votre arme numéro 1, la patience. Mais sur autoroute, ni les plans d'alerte ni les opérations prime vert ne peuvent éviter les accidents car il y a pratiquement toujours une faute du conducteur à l'origine des accidents sur autoroute. C'est-à-dire que les causes humaines, c'est-à-dire qui tiennent à l'homme, en l'occurrence le conducteur, couvrent environ de 85 à 90% des accidents de la circulation sur les autoroutes, ce qui est important. Causes humaines, c'est-à-dire fatigue, c'est-à-dire quoi exactement ? Alors, parmi les causes humaines, il faut compter les causes tenantes au conducteur, c'est-à-dire la vitesse excessive essentiellement, alliée aux distractions, aux inattentions, ces causes recouvrent environ 40%. La fatigue, environ, il faut compter 11%. La fatigue et le surmenage, alliées à la chaleur de la période estivale, produisent presque automatiquement une tendance à l'assoupissement, à la somnolence. Cela, même en plein jour ? Cela, même en plein jour. Tout cela se traduit par un affaiblissement, une diminution des perceptions sensorielles de toute nature, auditives, visuelles, tactiles, qui amènent progressivement au sommeil. Ce phénomène est encore aggravé sur l'autoroute par le fait qu'il s'agit d'un environnement de facilité qui lui-même et de nature a créé une impression parfois trompeuse de sécurité. Alors, quand tout cela arrive aux environs de 100 à 150 km heure, je vous laisse à penser la gravité possible des conséquences. Quitte à vous agacer, je vous dirais quand même, soyez poudant, ce serait vraiment trop bête que je préfère ne pas y penser. Avec les vacances vient aussi la période de distribution des prix et il n'y a pas que les enfants, les enfants sages et les bons élèves qui en soient les bénéficiaires. L'autre jour à Paris, au Centre national du commerce extérieur, M. Giscard d'Estaing a remis les Oscars de l'exportation aux firmes françaises qui avaient le mieux vendu à l'étranger. Et Dominique Lory nous montre maintenant que ces Oscars ont parfois d'étranges allures. Elle a gagné un Oscars. Elle, ce n'est pas cette jeune fille, mais la pipe qu'elle fume. Oui, l'industrie de la pipe est à l'honneur. Parmi les 24 Oscars 70 de l'exportation, Oscar de la meilleure promotion pour la société Béreau-Regade de Saint-Claude. Saint-Claude, capitale mondiale de la pipe de Brouillère. Ici, tout le monde ou presque fabrique ou vend des pipes. Béreau-Regade, petite entreprise familiale fondée en 1875 est parvenue, malgré des méthodes artisanales, à s'implanter sur la plupart des marchés mondiaux grâce à sa gestion exempte. Elle concurrence sur leur propre terrain les meilleurs fabricants anglais, ce qui est une sérieuse référence. Cette société a exporté en 1969 77% de son chiffre d'affaires produisant au total plus de 600 000 pipes par an. Ces entreprises à l'honneur, ici félicitées par M. Giscard d'Estaing, des fabricants de ski à ceux des centraux téléphoniques ou des metteurs de télévision, en passant bien sûr par les pipes de Brouillère, cela montre que l'exportation ne dépend ni de la taille ni du secteur, mais avant tout de la gestion de l'entreprise. Enfin, une récompense qui touche un peu notre maison, celle attribuée au laboratoire général des télécommunications. Elle fournit à l'ORTF les deux tiers de ses émetteurs. Cette société exporte 40% de sa production et fournit plus de la moitié des émetteurs en service en Europe. La France vend à l'étranger, bien sûr, elle achète aussi et parmi les relations commerciales de la France, une est en train de connaître un assez étonnant essor. Ce sont les échanges commerciaux entre la France et l'Union soviétique. Il y a d'ailleurs en ce moment à Paris une exposition soviétique et Francis Mercury est allé lui rendre visite. Il y a d'ailleurs retrouvé M. Giscard d'Estaing, une exposition qui aussi servira aux soviétiques à vendre et pas seulement à montrer leurs produits. M. Giscard d'Estaing, vous voyez, semble très intéressé par les découvertes soviétiques en matière d'espace. Tous les objets qui sont exposés ici, on peut acheter ici à Paris. Même les objets de consommation courante, je prends par exemple cette caméra qui est là, c'est une caméra Super 8 qui est vendue en Union soviétique. Est-ce qu'ici à Paris, je peux l'acheter ? Si nous avons ici l'agent français, d'un comix qui fait l'importation des appareils de photos et de radios vers la France, de l'Union soviétique vers la France et depuis, il fait des services de garantie et des services après la vente. Mais alors, par exemple, j'achète un tracteur soviétique. Est-ce que vous avez un service après vente ? Si j'ai une panne, est-ce que je peux avoir une pièce de rechange ? Oui, c'est bien organisé et le client qui a acheté le tracteur, il peut recevoir n'importe quelle pièce de rechange. Mais en combien de temps ? Dans n'importe quelle courante de la France durant 24 heures. Il suffit de 24 heures pour avoir la pièce de rechange ? Oui, c'est ça, parce qu'on envoie par avion, par la voiture ou par le train et s'il faut, nous envoyons notre ingénieur pour donner des consultations. Mais à qui est-ce que la personne qui vient visiter ici l'exposition doit-elle s'adresser à Moscou ? Ce n'est pas nécessaire pour s'adresser à Moscou parce que nous avons ici la représentation commerciale qui donne des consultations et qui donne des adresses des agents et des maisons qui font l'importation des produits soviétiques. Est-ce que les affaires marchent entre la France et l'Union soviétique ? Le volume des échanges entre l'Union soviétique et la France est augmenté de trois fois et en 1969... Trois fois en combien de temps ? Durant cinq années. En cinq ans ? En cinq ans. Et en 1969, le volume des échanges commerciaux a atteint le chiffre d'environ trois milliards de francs français. Et vous pensez que ça peut aller beaucoup plus loin ? Justement, l'accord commercial et économique conclu pour la période 1970-74, il prévoit le doublement des échanges. C'est-à-dire six milliards ? Six milliards, au minimum. Sans oublier le caviar et la vodka. Il a déjà fait les siennes. En 7,4 km, Eddy Merckx a confirmé ses prétentions à la victoire finale dans le Tour de France. Mais avant toute chose, Patrick Chapuis, je voudrais vous lire l'opinion d'un de nos confrères, Pierre Macken, sur Eddy Merckx. Eh bien, Pierre Macken estime qu'Eddy Merckx a de plus en plus la mine retenue et abstinente du clergyman vélocipédiste. Quand c'est ce que vous parlez de clergyman, moi, je vais vous parler de dandy. Vous savez qu'autrefois, les dandy faisaient porter leurs costumes par des serviteurs pour les faire. Lui, Eddy Merckx, il en fut tout de suite le maillot jaune et ça n'a pas l'air de le gêner aux entournures. Le Tour est parti tout à l'heure de Limoges en direction de la Rochelle. Les géants de la route manquaient un peu de nerfs car ils faisaient très lourd. Ils étaient 150 coureurs. Ils vont parcourir 4500 kilomètres en 23 étapes et les rescapés sont attendus à Vincennes le 19 juillet. Pour l'instant, c'est le cannois Ghiselini qui est en tête. Il a attaqué à 14 kilomètres du départ et possède 3 minutes d'avance. En tennis, une surprise à Wimbledon. C'est Bob Carmichael qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Carmichael est un garçon assez curieux. C'est un Australien, un rouquin de 30 ans, une sorte de vagabond du tennis. Arrivé en France il y a 7 ans, il y resta parce qu'il n'avait pas d'argent pour rentrer dans son pays. Dans le classement français, il figure en tant qu'étranger. Il est classé 2 bis ex aequo avec Gowen, ce qui n'est pas si mal. Il vient de battre le sud-africain Bob Ewitt en 3-7 et on lui souhaite une boîte carrière. En fait, c'est presque un français. Avant France-États-Unis de Colombes le 8 et 9 juillet en athlétisme, Robert Bobin, directeur de l'athlétisme français va faire une sorte de revue d'effectifs avec 2 matchs importants. Il y a France-Espagne qui commence cet après-midi à Colombes et on souhaite que la pluie ne gêne pas trop les épreuves. Et puis à Houlou au nord de la Finlande, match France-Finlande que vous pourrez suivre en direct à partir de 16h sur la 2e chaîne. En automobile, demain à Rouen, c'est le Grand Prix de Formule 2 sur le circuit des Essars avec tous les meilleurs pilotes Jocifer, Jockenrind, Hicks, Brabham et puis les Français Beltoise, Pescarolo et les jeunes loups, les jeunes loups Mazet et François Séver. Stéphane Collarot a suivi pour nous les derniers essais et vous verrez notamment que l'anglais Watson a eu un accident qui a failli mal tourner pour lui mais il s'en est très très bien tiré heureusement pour lui. C'était aujourd'hui la dernière séance d'essai avant le Trophée de France de Formule 2 qui se déroulera dimanche sur le circuit de Rouen-les-Essars. Un Trophée de France qui compte pour le championnat d'Europe de Formule 2 et pour lequel les organisateurs se sont assurés un plateau exceptionnel puisque quelques-uns des meilleurs pilotes de la Formule 1 Rindt, Brabham, Hicks, Sifert, Beltoise, Il, Pescarolo seront le point de mire d'une vingtaine de jeunes loups avides de franchir le plus vite possible l'échelon qui les sépare encore des sommets de la course automobile. Et en fait les valeurs établies ont été quelque peu bousculées puisque ce sont trois pilotes non gradés le suisse Regazzoni le suédois René Petterson et l'australien Tim Schenken qui ont réalisé les meilleurs temps Josifert et Jochen Rindt les suivent il est vrai à un dividi de secondes viennent ensuite Bell, Hicks, Fittipalli et Beltoise sur la pygmée française. Sur les 28 engagés on relève en tout cas les noms de huit pilotes français huit français en Formule 2 qui auraient osé imaginer une chose pareille il y a seulement deux ou trois ans un accident cet après-midi dans la courbe la plus rapide du circuit pour le britannique John Watson qui s'en tire avec une simple fracture de la jambe. Le trophée se courra selon une formule inédite en France deux manches qualificatives et une finale sur 25 tours voilà qu'ajoutera encore du piment un dimanche qui s'annonce passionnant sur le circuit des Essars avec en plus les courses de Formule 3 Formule France et R8 Gordine nous retransmettrons dimanche à 18h25 de larges extraits de la finale des Formule 3 France guéritée ces dames du féminin ont perdu leurs privilèges elles ne le sont plus les seules femmes à décernir un peu littéraire en quelque sorte oui hier donc événement littéraire à Paris où le tout Paris n'a pas manqué de se rendre vous reconnaîtrez quelques visages au passage en effet les lectrices d'un hebdomadaire féminin a donné sa chance à un auteur inconnu Christiane Delacroix était là un grand prix littéraire est né décerné par 10 femmes lectrices d'un hebdomadaire féminin en effet parmi les ouvrages qui paraissent en librairie les lectrices de elle ont eu à se prononcer pour cette attribution 18 ouvrages étaient proposés à leur choix au dernier tour en présence de Pierre et Hélène Lazareff le jury annonçait le nom de l'élu Arlette Grebel pour ce soir Tania paru chez Gallimard Hélène Lazareff est-ce que la création de ce prix littéraire signifie pour vous une collaboration plus étroite entre vos lectrices et vous-même il y a beaucoup de femmes qui sont venues ici à Paris de toutes les régions de France ce qui prouve qu'elles ont un intérêt pour la littérature qu'elles se cultivent que c'est quand même tout un nouvel état de choses il y a 5 ans je ne crois pas que des femmes se seraient déplacées pour aller écouter un prix littéraire mais comme elles sont très modernisées je crois que c'est très sain pour tous Arlette Grebel ce n'est pas votre premier livre non c'est le deuxième sous quelle impulsion l'avez-vous écrit je l'ai d'abord écrit sous une impulsion qui est celle l'envie de faire vivre des personnages dans un pays que je ressens énormément que j'aime beaucoup qui est la Bretagne et autour de cette première impulsion mon roman s'est construit à votre avis pourquoi a-t-il eu la faveur de l'électrice je pense que j'ai écrit ce que l'électrice avait envie de lire c'est-à-dire que j'ai ramené à la surface un certain nombre de vérités premières dont on a tous besoin pour vivre pour se sentir humain et qui sont importantes qui disparaissent un petit peu à l'heure actuelle un certain nombre de jeunes mettent à profit les vacances pour exercer un sport leur sport favori en voici qui pratiquent le vol à voile le vol à voile est un sport de fanatique mais aussi un sport d'équipe où chacun participe aux diverses activités du camp il attire de nombreux jeunes chaque année qui vivement intéressés par l'aéronautique trouvent dans le vol à voile un moyen d'aborder plus facilement ce domaine de plus si ce sport n'est peut-être pas encore accessible à toutes les bourses il est tout de même environ 4 fois moins cher que le pilotage d'un avion on compte en France dans les alentours de 80 terrains de plus ou moins grande importance où l'on peut pratiquer le vol à voile nous sommes ici au camp de Plessis-Belleville dans l'Oise cette année comme tous les ans le service de la formation aéronautique organise des stages de vol à voile au mois de juillet et au mois d'août stages au cours desquels 400 jeunes de moins de 22 ans bénéficiant d'une bourse de vol accordée par l'Etat signifieront à ce sport au cours des dernières années des résultats appréciables ont été obtenus les camps aéronautiques nationaux ont formé de nombreux pilotes et favorisé bien des vocations mais ce sport est-il vraiment connu ? c'est à dire que le vol à voile est très méconnu en France et quand on se pose dans les champs les gens qui viennent nous voir commencent d'abord par chercher le moteur puis ensuite ils nous demandent ils n'arrivent pas à concevoir comment un planeur c'est à dire un avion sans moteur arrive à monter bon alors si moi je vous demandais à mon tour qu'est-ce qui fait qu'un avion sans moteur tient l'air ? alors on sait que l'air chaud monte oui et l'air froid descend oui alors le planeur utilise ces courants ascendants ces courants d'air chaud alors ces courants d'air chaud sont créés par des différences de température au sol on sait que l'air chaud des champs par exemple de couleur claire réverbèrent la chaleur et au-dessus des champs clairs il y a une ascendance et le planeur peut s'enrouler dedans et monter à quel moment avez-vous eu peur ? peur enfin disons peur c'est surtout au moment où on voit qu'on ne rentre pas au terrain et puis alors on sait qu'on est lâché depuis pas longtemps moi ça m'est arrivé moi à mon quatrième vol je me suis posé dans un petit chandradi quelque part vers là-bas enfin j'ai pas eu les compliments du chef pilote en rentrant mais qu'est-ce qui fait que l'on aime ce sport particulièrement ? les raisons qui font qu'on aime ce sport sont un petit peu multiples il y a d'abord l'envie de satisfaire un vieux rêve qui consiste à voler et à voler par ses propres moyens ça grise un peu c'est c'est prenant on vole de soi-même on peut s'exprimer on vole tout seul c'est très prenant là on prend des décisions il faut faire quelque chose parce que là on veut rester en l'air il ne s'agit pas de de dire on reste on reste non il faut s'enrouler il faut trouver quelque chose pour rester et même lorsque ça ne va plus il faut prendre la décision de se poser c'est pas qu'est-ce qui vous plaît dans le vol à voile ? surtout la recherche de la liberté je trouve que quand je suis en l'air je suis vraiment très libre je vous parlais tout à l'heure de congrès de Versailles et vous disais que monsieur Chabordelmas prenait la parole devant ce congrès UDR de Versailles voici les premières déclarations du premier ministre monsieur Chabordelmas a notamment déclaré nous ne prétendons pas avoir le monopole des bonnes idées mais je considère avec amusement que d'aucuns s'arrochent maintenant du titre de la qualité de réformateur car les réformateurs c'est nous qui le sommes en tant que gaullistes et cela ne date pas d'hier bien entendu pardon bien entendu ce soir à télésoir présenté par Jean Lanzi un compte rendu complet de ce discours de monsieur Chabordelmas devant les assises UDR de Versailles je vous souhaite une bonne après-midi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada